Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici parmi vous afin de vous faire partager un certain nombre d'informations, mais également un certain nombre d'interrogations qui ont émergé quand j'ai commencé à travailler sur cette conférence, sur cette présentation. Avant de débuter ma présentation, je tenais à remercier Madame Laurence Honora de m'avoir invitée à Time World 2023, dont la thématique est la thématique de l'énergie. Donc dans cette communication, je vais m'attacher à tenter de répondre à la question suivante, quel est l'intérêt de considérer l'énergie du cerveau au repos ? Il me semble judicieux, avant de démarrer sur cette présentation, de définir l'énergie quand on se réfère au domaine des neurosciences, et plus précisément au domaine du fonctionnement cérébral. Pour moi, l'énergie c'est une quantité de ressources énergétiques qui est utilisée pour le cerveau pour réaliser un certain nombre de fonctions. Cette énergie est principalement fournie en glucose, dans des conditions normales, c'est-à-dire lorsque le cerveau est oxygéné. L'énergie qui est consommée par le cerveau lui permet de réaliser un certain nombre de processus. En effet, le cerveau est le siège de nombreux processus, tels que le raisonnement, l'intégration de la perception sensorielle, la mémoire, l'apprentissage, la genèse des émotions, le contrôle des comportements, que ceci soit conscient ou inconscient. La quantité d'énergie qui est consommée par le cerveau dépend de la tâche qui doit être réalisée. Ensuite, il y a deux concepts très intéressants qui vont constituer les fils directeurs de ma communication. Il s'agit de la consommation d'énergie cérébrale et de l'activation cérébrale. L'activation de zones du cerveau ou de réseaux neuronaux, suite à la réalisation d'une tâche, va être reflétée par la consommation d'énergie au sein des aires corticales et des réseaux de neurones qui sont mis en jeu. Ensuite, nous attaquons la consommation de l'énergie cérébrale. Ici, la communauté scientifique s'accorde sur le fait que le cerveau est un organe énergivore. C'est-à-dire qu'en effet, le cerveau consomme 20% d'énergie sur le total disponible. 20% d'énergie pour un organe qui représente à peine 2% du poids total du corps de l'individu. Donc ces 20% se répartissent de deux façons différentes. 18% dédiés au resting state. 22% dédiés aux tâches orientées vers des buts. Donc ces 2% en fait permettent la réalisation de tâches cognitives ou motrices. Les 18 autres pourcents sont donc dédiés, comme je l'ai dit, au l'état de repos. Resting state, état de repos. Et là, je vais prendre une minute pour bien définir ce qu'on entend. Le cerveau est dans un état de resting state. Au niveau scientifique, lorsque l'on fait des expérimentations et qu'on utilise un état de resting state, on donne aux participants des consignes très précises afin que son cerveau soit dans cet état. On demande aux sujets participants, de manière volontaire et enthousiaste, de ne penser à rien en particulier, c'est-à-dire de laisser vagabonder son cerveau. Donc là, 18%. Ces chiffres montrent de manière précise et exacte que la consommation importante du cerveau n'est que très peu impactée par la réalisation de tâches. Ce résultat n'est pas nouveau. En effet, il y a 55 ans, le groupe de recherche de M. Solokoff avait observé cet état de fait. Il avait même publié un papier scientifique en 1955. Malheureusement, ce papier est passé quasiment inaperçu par la communauté scientifique et c'est bien dommage. Donc, le cerveau au repos, en fait, n'est jamais au repos, comme en témoigne sa consommation énergétique importante et l'activité intrinsèque en cours et qui, en fait, ne s'arrête jamais. Et il est légitime de se poser la question suivante, pourquoi autant d'énergie consommée par le cerveau au repos ? Donc, je vais vous donner quelques pistes de recherche, quelques paramètres qui pourraient expliquer cette consommation importante. Ces paramètres sont issus de recherches scientifiques récentes qui datent de moins de trois ans. Pour certaines, j'ai même découvert des éléments d'information que je ne connaissais pas. Donc, la première possibilité qui peut expliquer cette énergie importante de consommation par le cerveau, c'est un processus qui se passe dans les vésicules synaptiques. Donc, un des moyens de transmettre l'information par le cerveau, c'est une transformation de neurone par neurone via une synapse. Les vésicules vont pomper, vont aspirer les neurotransmetteurs qui se trouvent dans le neurone présynaptique. Une fois qu'ils ont aspiré ces neurotransmetteurs, les vésicules vont se dériver le plus proche possible de la synapse. Une fois qu'ils sont proches de cette synapse, les vésicules vont s'amarrer à la membrane de cette synapse et vont fusionner avec elle. Une fois cette fusion réalisée, ils vont décharger les neurotransmetteurs dans la synapse. Ces neurotransmetteurs ayant été déchargés dans cette synapse, ils vont aller se connecter au récepteur du neurone post-synaptique. Ainsi, le message est passé. L'étape où les vésicules fusionnent à la membrane est une étape qui est très énergivore, c'est-à-dire qui demande beaucoup d'énergie au cerveau. Et ceci pourrait peut-être expliquer la consommation importante du cerveau. Attention, cette recherche n'a porté que sur les cellules hippocampiques. Des recherches ultérieures, investiguant ce processus dans d'autres cellules, se trouvant dans d'autres locations du cerveau, mériteraient d'être accomplies. Les deuxièmes facteurs qui pourraient expliquer cette consommation importante, ce sont les synapses électriques. Qu'est-ce que c'est qu'une synapse électrique ? Une synapse électrique est composée de protéines de jonction lacunaire qui forment des sortes de canaux qui vont permettre un flux d'ions direct et bidirectionnel entre les deux cellules qui sont connectées. Le directeur de l'institut de Max-Plant Institute, notamment qui traite de l'intelligence biologique, dit que ces synapses électriques sont omniprésentes, mais qu'elles sont à peine explorées. Un chercheur de cet institut, Amer et Hall, qui a utilisé des techniques de collecte de données très sophistiquées, s'est intéressé aux synapses électriques, à leur localisation et à la fonction de ces synapses électriques. Elles ont travaillé sur des modèles animaux et plus particulièrement dans l'étude que je vais vous expliquer sur les mouches. Qu'est-ce que ce groupe de chercheurs ont fait ? Ils ont fait une cartographie de la distribution des synapses électriques dans le système nerveux de cette mouche. Et ils ont également découvert que ces synapses électriques avaient un rôle très important à jouer dans le système visuel de cette mouche. Plus particulièrement, ils devaient stabiliser les cellules du système visuel vertical et horizontal afin de permettre une bonne détection des mouvements et une bonne perception de la forme. Il est donc difficile, Hammer souligne, qu'il est donc difficile, avec les méthodes que nous disposons actuellement, de détecter ces synapses électriques et de connaître exactement la fonction de ces synapses. Ces synapses peuvent aussi expliquer l'énergie importante qui est consommée par le cerveau. Le dernier élément de réponse, dernière information que je vous propose pour expliquer cette énorme consommation d'énergie, ce sont les neurones silencieux. Les neurones silencieux, qu'est-ce que c'est ? C'est des neurones qui n'émettent pas de potentiel d'action. OVZPION, en 2021, a étudié ces neurones silencieux et a essayé de déterminer quel était leur rôle et les caractéristiques de ces neurones. Pour cela, ils se sont appuyés sur un modèle animal et ont fait une revue, une synthèse sur des revues de littérature qui ont investigué cette thématique des neurones silencieux. En utilisant des enregistrements électrophysiologiques et une technique d'imagerie à résolution cellulaire, ils ont montré que chez les animaux, 60 à 90 % des neurones sur des animaux en état d'éveil, mais également sur des animaux qui sont anesthésiés, demeuraient silencieuses ou déchargeaient de manière très éparses, c'est-à-dire qu'ils émettaient une excitation éparses ou clairsemée. Donc, pour essayer de comprendre ce processus, je vais vous parler du modèle théorique du codage parsemé et qui pourrait expliquer cette théorie pourquoi ces neurones restent silencieux ou émettent ou déchargent de manière très clairsemée. Ce modèle postule que pour un simple stimuli et un stimulus particulier, un large groupe de neurones demeure silencieux. Ça signifie que la présence de neurones silencieux suggère qu'il peut y avoir un codage parsemé. Mais par contre, la présence d'un codage parsemé en aucun cas confirme l'existence de ces neurones silencieux. Une dernière piste qui peut expliquer pourquoi ces neurones sont silencieux ou ne réagissent que très peu, c'est en se rapprochant du passé phylogénétique, c'est-à-dire l'évolution des espèces au cours du temps. OVZPION postule, émet, pardon, pas postule, suggère que ces ensembles de neurones silencieux pourraient être des circuits primitifs qui ont été inhibés. Et ces circuits primitifs qui ont été inhibés bloquent la réponse des neurones silencieux, donc pas d'émission de potentiel d'action, ou les ralentissent. Le coût de cette inhibition est important et pourrait également expliquer la forte consommation du cerveau. Donc, je passe au deuxième point, deuxième fil directeur, c'est l'activation corticale. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée quand j'ai débuté mon métier de chercheur et qui m'a beaucoup, sur le moment, perturbée. Donc, à ce moment-là, dans les années 2005, je voulais mettre en place une étude et j'ai mis en place une étude qui validait, dont le but était de valider l'existence des neurones miroirs chez l'être humain en utilisant une technique d'EG avec une métrique de connectivité fonctionnelle lors d'une action digitale séquentielle hop, flexion, 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 une séquence digitielle. Donc, pour démontrer cette existence de ce système des neurones miroirs, eh bien, j'ai cherché à comparer ce qu'il se passait dans le cerveau des individus lorsque celui-ci exécutait cette action et lorsqu'il observait un protocole expérimental nécessite une condition contrôle, donc j'ai inséré une troisième condition contrôle qui était l'observation d'un écran noir avec un petit losange au milieu. Et pendant ces trois conditions, des données EEG ont été collectées. 12 participants ont participé à cette expérimentation et successivement se sont essayées aux trois conditions. Des données EEG ont été collectées dans ces bandes de fréquence, quatre bandes de fréquence et des mesures de connectivité fonctionnelle ont été calculées. qu'est-ce que c'est qu'une mesure de connectivité fonctionnelle entre deux régions ou deux électrodes ? C'est une mesure qui permet d'estimer si les deux régions travaillent ensemble et l'intensité de ce travail, l'intensité de ces relations qui est évaluée par cette connectivité fonctionnelle. Les résultats pour toutes les bandes de fréquence sont les suivants. la connectivité fonctionnelle est beaucoup plus importante dans la condition contrôle que dans la condition d'exécution et la condition d'observation. Alors là, je me suis dit que ce n'est pas possible, c'est la catastrophe. Normalement, les résultats attendus étaient que dans la condition d'exécution d'une action et d'observation, on observe une connectivité fonctionnelle plus importante. je me suis trompée dans les résultats. Donc pendant deux mois, j'ai revérifié deux voire trois fois tous les résultats sur les EEG et je ne m'étais pas trompée. Ce résultat était juste. Alors, j'ai recherché dans la revue de littérature ce qu'il y avait et j'ai trouvé en IRM fonctionnelle des études qui ont montré ce genre de résultats. et ce qui m'a valu comme c'était un papier assez novateur de publier dans Human Brain Mapping. Et de manière plus générale, cette expérimentation signifie que très généralement, le cerveau est toujours en activité. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Vous allez être très étonné. il y a 148 ans exactement, le Lord Catone en 1875 avait déjà fait cette même observation. Pour moi, ce chercheur c'est vraiment le premier à avoir enregistré des activités cérébrales. Il les a enregistrées à l'aide d'un galvanomètre chez des animaux et il s'est aperçu que les courants lors de ces enregistrements présentaient des variations importantes. Par exemple, variations importantes pendant le sommeil, au début de la période de réveil, pendant la période de réveil, après la période de réveil, juste avant la mort, après la mort pendant quelques instants. Donc, découverte importante qui a qui s'est objectivée par une publication en 1875 qui a été citée beaucoup plus tard par Berger dans le début des années 1900. 1929. Merci monsieur. Chose aussi exceptionnelle, le lore de Caton s'est intéressé à l'impact d'une stimulation sensorielle extérieure, la vision sur ce qui se passait dans le cerveau. Et c'est le premier qui a décrit ce que l'on appelle aujourd'hui les potentiels visuels évoqués. Dommage que ce personnage soit resté méconnu et soit passé à la trappe dans la communauté scientifique. Passé à la trappe, entre guillemets. Donc, cortical activation avant au début des années 1990. Les chercheurs qui travaillaient sur le cerveau, ils ont cherché à identifier les aires corticales qui étaient impliquées dans des processus cognitifs particuliers. Processus cognitifs, tâches de calcul mentale, mémorisation, imagerie mentale. Le protocole qui était utilisé, conditions expérimentales, donc tâches de calcul de mémorisation d'imagerie mentale versus une condition contrôle, comme je vous ai parlé dans les diapositives précédentes. Le postulat inclicite qui expliquait ce genre de protocole était que dans les années ou avant les années 1990, on pensait que l'activité du cerveau était au repos, que l'activité du cerveau au repos était un état basique, une sorte de baseline et que c'était un bruit de fond duquel le cerveau émergeait dès qu'il avait à réaliser une tâche. À partir de ce moment-là, beaucoup d'études et notamment des études d'imagerie fonctionnelle se sont attachées à étudier cet état de resting state, de repos. Je répète et c'est très important, l'état de repos. Dans cet état de repos, on invite les participants à ne penser à rien en particulier et à laisser vagabonder leur esprit. Donc, dans ces tâches-là, on a trouvé qu'il y avait une organisation particulière, une organisation modulaire avec une connectivité intramodulaire importante associée à une connectivité intermodulaire basse. Voilà, ici, c'est une organisation modulaire. Vous voyez que vous avez un petit module bleu, un petit module vert, un petit module rouge et un petit module jaune. Ce sont des régions qui appartiennent à un réseau neuronale. Et là, on parle, dans ce cas-là, de connectivité intramodulaire. Vous voyez que les aires de ce petit région sont tous connectés de manière locale. La même chose pour les verts, pour les rouges et pour les jaunes. Et la connectivité intermodulaire qui est faible, c'est une connectivité entre les différents modules. Ici, il y en a quatre. Dans l'état de resting state, il a été distingué sept modules. Le réseau du mode par défaut, le réseau visuel, le réseau sensorimoteur, le réseau attentionnel, le réseau de l'audition, le réseau de la saliance et le réseau de contrôle fronto-pariétal. Donc, entre parenthèses, vous avez les régions qui sont activées. Comment cela fonctionne-t-il ? Donc là, nous avons le réseau par défaut. Les principales régions de ce réseau sont mentionnées. Là, nous avons le réseau de l'exécution. Principale région mentionnée. Et ensuite, nous avons le réseau de s'alliance. Comment se passe-t-il quand on est dans un état de resting state ? Alors, pour que ce soit plus simple, je vais prendre d'une tâche concrète. Vous allez vous imaginer qu'il y a une belle journée et que vous décidez de sortir votre chaise longue et d'aller vous allonger dans votre jardin et de profiter de ce moment présent. Que se passe-t-il ? Eh bien, votre cerveau va vagabonder. Vous allez penser à rien en particulier. Le cerveau va vagabonder et lorsqu'il vagabonde, le réseau par défaut, ici, s'active de manière très, très importante. et cette activation, elle est corrélée de manière négative au réseau d'exécution. La très forte activation, la activation très faible. Et pendant que vous laissez votre cerveau divaguer, vous ne pensez à rien, tout d'un coup, vous sentez qu'il y a une mouche sur votre main et vous voulez chasser cette mouche. Donc, vous allez prendre votre main et vous allez chasser la mouche. à ce moment-là, que se passe-t-il ? Les régions du réseau par défaut diminuent de manière drastique, se désactivent au profit de ce réseau où les régions s'activent de manière importante. Donc, vous voyez bien que, dans ce cas-là, vous avez exécuté une action cognitive, une programmation pour aller chasser la mouche et une action motrice pour chasser la mouche. Et vous avez vu qu'il y a une inversion d'activation entre les deux réseaux. Ceux-ci fonctionnent exactement de ce réseau-là. Vous êtes concentré sur une tâche cognitive, comme vous lisez, et puis, par moments, votre esprit s'évade et vous rebasculez dans le réseau par défaut. Le réseau de s'alliance, c'est le maître d'orchestre. C'est le réseau qui permet cette bascule entre ce réseau-ci et ce réseau-là, et ce réseau-là, et ce réseau-là. Qu'est-ce qu'il fait, ce réseau, par s'alliance ? Il collecte tous les stimuli, saillants ou pas saillants, et il va, en fonction de ce que l'individu fait à un moment T, il va jouer le rôle de filtre, il va laisser passer que les stimuli saillants pour la réalisation de ce que l'individu fait. Voilà. Donc ça, c'est Udine qui a expliqué ce processus de switch entre le réseau par défaut et le réseau de l'exécution. À partir de cette période, à partir de 2006-2007, les travaux sur cette thématique ont augmenté de manière expérientielle. Jolie image du réseau par défaut. Vous voyez le réseau par défaut avec les différentes régions qui sont impliquées dans ce régime. Donc maintenant, je vais conclure cette présentation en vous donnant un exemple de l'utilité de considérer le resting state, c'est-à-dire le cerveau à l'état de repos. De considérer cet état associé à des analyses sophistiquées des données EEG ou IRM des données tendant à mettre en évidence les réseaux neuronaux qui agissent. Et dans le domaine médical, on s'est aperçu que ce réseau de resting state couplé avec des analyses sophistiquées de réseaux neuronaux ont le potentiel de révéler de révéler les changements de réseaux, les changements d'activation de réseaux neuronaux de régions liés à la vieillesse et aux pathologies. Pour illustrer ceci, je vais vous montrer une recherche qui vient d'être soumise et dont le but était d'investiguer les mécanismes neuronaux sous-tendant les effets analgésiques de l'auriculothérapie. L'auriculothérapie, c'est de l'acupuncture auriculaire. Le contexte, c'est que dans notre société actuelle, il y a beaucoup d'individus qui souffrent de peines chroniques et ça pose un problème sociétal important parce que quand un patient souffre de peines de douleurs chroniques, il a forcément un déclin dans la qualité de sa vie et il peut même y avoir une dépendance avec les traitements médicamenteux et ceci pour dans approximativement deux tiers des cas en France. Donc nous avons pensé que combiner des traitements complémentaires tels que l'auriculothérapie ou l'acupuncture avec des thérapies conventionnelles pouvait nous aider à manager ce petit souci de santé publique. Donc le but de l'étude a été de mettre en évidence ces mécanismes neuronaux qui sous-tendent les effets analgésiques suite à un traitement d'auriculothérapie afin de permettre une meilleure compréhension de ces mécanismes et de contribuer à offrir aux patients une meilleure prise en charge et un meilleur traitement. Pour ceci, nous avons mis en place une procédure expérimentale très classique procédure pré-test post-test. Dans cette procédure expérimentale, nous distinguons sept stages. Un premier stage où l'on informe le participant des débuts de l'étude, où nous récupérons le formulaire de consentement éclairé, où nous installons un casque EEG sur la tête de cet individu parce que tout au long des différentes phases de ce protocole expérimental, des données électroquarticales de EEG, vont être prélevées. Donc, explication au sujet de ce protocole. Et pendant 17 minutes, on va enregistrer un état de resting state parce que le patient aura reçu la consigne de ne penser à rien en particulier, de laisser vagabonder son esprit. Au bout de 17 minutes, un traitement d'auriculothérapie est appliqué. 17 minutes après ce traitement d'auriculothérapie, nous refaisons passer le test du bonhomme au participant, au patient. 34 minutes après, nous refaisons passer ce test du bonhomme. Ce test du bonhomme, c'est qu'on présente au patient des silhouettes et on lui demande sur ces silhouettes de dessiner les localisations de sa douleur et d'évaluer cette douleur sur une échelle qui va de 0 à 100. Donc, nous avons utilisé dans cette procédure expérimentale l'état de resting tête, une mesure de connectivité fonctionnelle, une analyse de réseaux neuronaux. Et les résultats, donc en fait, nous avons modélisé le fonctionnement cérébral de l'individu avant le traitement d'auriculothérapie, pendant et après, à deux reprises. Et qu'avons-nous trouvé ? Nous avons trouvé des résultats significatifs quand on compare. Significatif, ça veut dire nous avons trouvé des différences de modélisation de l'individu avant le traitement de l'auriculothérapie, 17 minutes après le traitement de l'auriculothérapie et 53 minutes après le traitement de l'auriculothérapie. Donc, modélisation différente. Ça veut dire qu'il y a des changements qui se passent dans l'organisation cérébrale du cerveau de cet individu qui souffrait de douleurs chroniques. De plus, accompagné à ces changements d'organisation neuronaux, on observe également une éradication totale de la douleur qui se passe, qui débute 13 minutes après le traitement d'auriculothérapie et 53 minutes à la fin du traitement d'auriculothérapie. Modélisation, exemple de modélisation dans la bande 13-20 avant le traitement, après le traitement. Donc là, vous voyez bien tous qu'il y a moins de petits carrés bleus, là il y a beaucoup de petits carrés bleus, là il y en a moins et là il y en a moins. Donc, c'est une métrique qui correspond au degré d'un neurone particulier et on voit qu'il y a donc une organisation neuronale qui est totalement différente. Par rapport à la douleur, avant le traitement, regardez, cette patiente localisait 11 zones de douleur évaluées entre 30 et 110 sur une échelle de 100. On pouvait évaluer à plus de 100 quand les douleurs étaient intolérables. 17 minutes après le traitement de l'auriculothérapie, il n'y a plus que deux douleurs, deux aires où il y a de la douleur avec une évaluation de son intensité 10 à 20 sur une échelle de 100. Et 53 minutes après l'évaluation, après le traitement, il n'y a plus de zone douloureuse et donc le score est à zéro. Et cet état chez cette patiente dure 6 semaines. Au bout de 6 semaines, on refait une séance d'auriculothérapie qui dure 7 à 10 minutes et c'est reparti pour 6 semaines sans douleur. D'où l'intérêt, comme je souligne, une application possible de cet état de resting state associé à des analyses corticales sophistiquées permet de détecter des changements très fins et permettent donc déjà de soulager les patients, d'améliorer leur qualité de vie, permettent de mieux comprendre certains mécanismes de certaines pathologies et pourraient être utilisés comme des biomarqueurs. Et ce qui est important, je réinsiste, ça nous permet d'améliorer la prise en charge des patients et leur qualité de vie, ce qui me semble essentiel. Tout ce que je viens de dire et de signifier, tout est sourcé, référencé dans des revues scientifiques indexées avec un comité de lecture. Et je vous remercie de votre attention.